Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 8. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 2.2 du curriculum IB et comprennent 10 unités. Cette vidéo va concerner la formation des molécules qui contiennent des liaisons de coordination. Une liaison de coordination, c'est un type de liaison covalente avec une petite twist supplémentaire. Dans une liaison covalente, il y a des électrons qui sont partagés. Ici aussi, il va y avoir des électrons qui sont partagés. La différence, c'est que les deux électrons liants vont provenir du même atome. Voyons par un dessin à quoi ça ressemble. Disons que j'ai un atome de carbone qui arrive avec ses six électrons, donc deux électrons sur la première couche et quatre électrons sur la dernière couche. Cet atome de carbone rencontre un atome d'oxygène. L'atome d'oxygène a huit électrons au total, deux sur la première couche et six sur sa couche de valence. Les deux électrons célibataires de l'oxygène vont se lier avec deux des électrons célibataires du carbone, ce qui va nous fermer un doublet liant juste ici et un autre doublet liant juste ici. L'oxygène est maintenant complet. Il a ses huit électrons de valence sur sa dernière couche, mais le carbone, lui, n'a toujours pas ses huit électrons de valence. Il en a deux, quatre, cinq et six. Ce n'est pas assez. Mais heureusement, il rencontre un autre oxygène qui, lui aussi, a ses six électrons de valence. Un, deux, trois, quatre, cinq, six points orange. Et les deux électrons célibataires de l'oxygène vont se lier avec deux des électrons célibataires du carbone pour faire des liaisons covalentes juste ici. Et ça, c'est des liaisons covalentes normales, comme on a appris dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que chaque liaison est formée d'un doublet d'électrons. Chaque électron provient de deux atomes différents. Donc, j'ai un point orange avec un point brun qui forme une liaison covalente. Point orange avec brun, point orange avec brun, point orange avec brun. Rien de spécial. Alors, qu'est-ce que c'est une liaison de coordination? Bien, disons que ce même carbone essaie de faire des liaisons avec l'oxygène, mais il manque d'oxygène. Il veut tout de même avoir une couche de valence saturée. Comment est-ce qu'il va faire? Bien, l'oxygène va être très généreux. Il va dire, OK, je vais marier mon électron célibataire avec un de tes électrons célibataires et je vais aussi marier mon deuxième électron célibataire avec un autre de tes électrons célibataires. Mais non seulement ça, je vais en plus fournir un doublet non liant que j'avais et le transformer en doublé liant. Et maintenant, le carbone va avoir huit électrons de valence, donc les deux oranges qui sont ici, plus les deux de la liaison covalente qui est ici et les deux de la liaison covalente qui sont ici, plus son doublet qui est rendu un doublet non liant juste ici. Il y en a huit. L'oxygène aussi est correct parce qu'il y en a huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, tout le monde est heureux. La seule différence, c'est que ce doublet liant ici ne contient pas un point orange et un point brun. Il contient deux points oranges et c'est ça la liaison de coordination. Faisons un autre exemple pour bien comprendre comment cette liaison de coordination-là peut servir à faire des ions complexes. Disons qu'on veut fabriquer l'ion CH3+, comment est-ce qu'on va faire? On va prendre un atome de carbone comme tantôt avec ses quatre électrons de valence, donc là j'ai fait une notation de Lewis, et il va rencontrer trois hydrogènes. Il va avoir un hydrogène normal avec son électron de valence, un autre hydrogène atome avec un électron de valence, mais le troisième hydrogène a perdu son électron de valence, donc tu vois, il n'y a pas de cercle blanc, et il est positif parce qu'il a perdu son électron de valence. Ici, je vais avoir une liaison normale qui va se faire entre l'électron de valence du carbone et l'électron de valence de l'hydrogène, et une autre liaison covalente normale qui va se faire entre le deuxième hydrogène et un autre électron célibataire du carbone. Parce que les deux électrons ont été fournis par des atomes différents, c'est une liaison covalente normale. Ces deux électrons célibataires du carbone qui restent vont se regrouper ensemble, comme ceci, ce qui va permettre à l'hydrogène d'aller s'attacher avec ce doublet liant. Ce doublet liant a été créé grâce à deux électrons du carbone qui ont dit à l'hydrogène « Pas de problème, je vais partager avec toi mes électrons pour que tu puisses avoir une couche de valence remplie ». Ça, c'est la liaison de coordination parce que les deux électrons ont été fournis par le carbone. Dans la natation Lewis avec les barres, il va falloir indiquer que cette liaison-là a été fournie par le même atome et on va le représenter par une flèche. La flèche va pointer vers l'hydrogène parce que le carbone a partagé ses deux électrons de valence à lui, son doublé non liant qui est devenu un doublé liant, vers l'hydrogène. Mais là, le carbone n'est toujours pas heureux, par exemple, parce qu'il est supposé avoir huit électrons de valence et il y en a juste six. Mais c'est correct parce qu'il va rencontrer un autre atome, disons que c'est du chlore. Et ce chlore-là est déjà négatif. Il a déjà gagné un électron supplémentaire et il est devenu négatif. Il a ses huit électrons de valence. Il est déjà bien comme ça. Sauf qu'il va dire au carbone « Regarde, je vais te partager deux de mes électrons de valence. Moi, ça ne change rien parce que j'en ai déjà huit et puis je vais rester à huit. Ça ne me dérange pas. Et toi, maintenant, tu vas avoir tes huit électrons de valence. La direction de la flèche va être différente cette fois parce que c'est le chlore qui va avoir fourni les électrons de la liaison de coordination vers le carbone. Maintenant que le carbone a tous ses huit électrons de valence, le chlore aussi a ses huit électrons de valence et tous les hydrogènes ont deux électrons de valence parce qu'ils ont juste une couche d'électronique. Alors, tout le monde est bien. Tout le monde est heureux. La règle de l'octet est respectée. Alors, ce qu'il faut se souvenir, c'est que dans la natation de Lewis, on ne va pas seulement mettre des tirets, on va mettre des flèches, mais on va mettre des flèches seulement là où est la liaison de coordination. Donc, faisons un dernier exemple. Si le nickel s'attache à du NH3. Donc, le NH3, c'est un atome d'azote qui a ses cinq électrons de valence, les cinq points noirs. Un, deux, trois, quatre et cinq. Et le H3, ça veut dire qu'il y a trois hydrogènes qui se sont liés. L'hydrogène avec son point blanc qui ont fait des liaisons normales, des liaisons covalentes normales. Mais maintenant, l'azote qui a un doublé non liant peut rencontrer un ion métal qui aurait perdu deux électrons et qui aurait un endroit vide avec lequel il pourrait faire une liaison de coordination. Remarque que la flèche va seulement être pour la liaison qui est de coordination. Les autres liaisons vont avoir des tirets normales parce que ces autres liaisons sont des liaisons covalentes normales. Alors, c'est tout pour cette très courte vidéo sur les liaisons de coordination. Bye!